Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Marie, nous avons le plaisir de recevoir entre guillemets Marie Jeannin, cofondatrice et co-directrice du centre d'art et de jeux SICKHAUS et directrice du festival multidisciplinaire The Overkill et enseignante associée cette année à l'atelier de didactique visuelle. Donc avec Marie nous avons conçu un cycle de trois conférences qui vont être organisées et gérées par elle. Et donc la première, celle de ce soir, est nommée donc les réseaux sociaux au cœur du monde de l'art. Donc Marie, merci encore d'avoir pris le temps de nous retrouver et je te passe la parole. Merci Olivier. Bonsoir tout le monde, certains d'entre vous on a passé la journée ensemble, donc vous savez un petit peu ce que je fais. Mais pour les autres, je me présente encore un petit peu. Donc SICKHAUS et Overkill, ça se passe aux Pays-Bas, j'ai vu des Pays-Bas. Et c'est un espace d'art et des événements où on mélange le jeu vidéo, l'art interactif, la musique et le film avec une thématique qui rassemble tous ces médiums pour essayer de discuter avec des publics différents et de réfléchir sur l'impact de la culture numérique sur notre société, les problèmes que ça engendre, les possibilités que ça crée. Et donc un de nos objectifs les plus importants, c'est d'essayer de créer des ponts entre le monde numérique et les espaces virtuels et le monde physique, donc l'espace dans lequel on se rencontre physiquement. Et donc essayer de créer des choses qu'on appelle en tout moment hybrides, mais donc des passages entre les deux et les deux mondes, tout en faisant aucune opposition entre un monde qui serait réel et physique et un monde moins réel qui serait en ligne. Donc pour nous, c'est très important de joindre les deux. Tout ça, c'est notre monde réel. Donc cette conférence aujourd'hui, je vais me concentrer sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'essayer d'y aller de façon un petit peu à l'exploration, sans porter de jugement a priori et en essayant de voir qui utilise quoi, comment les artistes manipulent ça, comment les espaces d'art se les approprient ou pas. Et un petit peu poser des questions sur tout ce qui est à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être les questions auxquelles il faut continuer à réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de problématiques avec les réseaux sociaux. Et un petit peu essayer de vous poser beaucoup de questions pour que vous puissiez réfléchir jusqu'à la prochaine conférence, jusqu'aux ateliers et que ça vous aide dans votre travail. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être amenés ou les utilisent déjà ou vont être amenés à les utiliser. Donc que ce soit aussi un petit des outils pour vous pour les utiliser de façon créative ou plus réfléchie ou peut-être un petit peu plus amusante. Voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer un espace qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux à part que c'est en ligne. Mais je voulais vous montrer un projet dont je suis très fière. Comme ça, vous avez un peu l'idée de l'univers dans lequel j'évolue et qu'on a créé en 2020. Donc, quand on a dû changer notre festival qui était un festival physique ou à Nesquédé au Pays-Bas et faire un festival en ligne, donc comme tout le monde. Et donc notre exposition qui n'était plus quelque chose qu'on pouvait faire dans notre espace. Donc, c'est une exposition. On a demandé à des designers de la recréer en ligne. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais partager mon écran. Et après, je vais aller dans cet espace. Donc ça, c'est la page. Je ne vois pas trop ce que vous voyez, donc j'y vais. On voit la page de titre. Ça va bien. Alors, c'est cet espace. C'est un espace multiplayer 3D. Et donc, ça veut dire qu'on peut rentrer dedans comme on rentre dans un jeu vidéo. On peut se promener avec les flèches ou avec le W A A S D. Et il y a un chat. On peut donc parler avec tous les gens qui sont là. Comme je vais être toute seule à priori dans cet espace. Là, c'est parti. Vous ne pourrez pas voir mon avatar. Mais l'avatar, en gros, c'était une photo de... On pouvait choisir sa photo de profil. Et elle était transformée en une espèce de bulle sur la tête d'un petit personnage. Donc, on pouvait tous se retrouver, se reconnaître aussi. On se connaissait. On vivait sur mon écran. Et donc... Alors, c'était une coïncidence, mais notre festival s'appelait The End of the World as we know it. Et ça, c'était juste avant la pandémie. Donc, ça collait bien. Et ça, c'est l'espace. Ça marche. Donc, on a créé un petit monde. Et donc, toutes les œuvres, elles sont à chercher, à découvrir dans cet espace. Donc, en fait, l'idée, c'était que notre festival, quand on vient, de façon... Enfin, quand on vient à LPD, c'est très ludique. Donc, tout est mélangé. Il y a des ateliers, à côté de vidéos, à côté de... 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 de choses qui sont les bruits, de choses qu'on va dire. Donc, on voulait que la promenade dans cet espace, elle soit... elle reflète un petit peu ça. Et donc, le son que vous entendez, ça vient de... une vidéo qui est magnifique. En fait, c'est... en fait, c'est une... Alors, je ne suis pas l'enlevé, là. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais donc, euh... Il y a des... Il y a des gens de l'entraîneur qui ont la visite. Et après... On va s'éloigner comme ça. Et après, donc, toutes ces choses-là, c'est des... c'est des liens vers les vidéos. Et donc, on pouvait cliquer... Et on se retrouvait sur l'espace de la vidéo. Et donc, dans un endroit un peu plus calme. Et on pouvait regarder... Ça, c'est un super... c'était une performance aussi. C'est un super travail de Théo Tritanda Philibus. Un artiste grec qui travaille aux Etats-Unis. Donc, il avait imaginé tout un univers... Une autre planète. Enfin, toute une histoire... Et donc, la performance, il était dans cet espace. Et la façon dont il se déplaçait dans l'espace créait le son du temps. Et ça, c'était assez beau. Et ça, c'est juste un enregistrement de cette performance. Je ne vais pas vous montrer. Mais donc... Et puis, on repart de la vidéo. On repart dans le... Un autre petit confort, un peu apprécié. Ça, c'est une... une autre... une vidéo de 360 degrés. Et donc, en fait, la vidéo, elle est à l'intérieur de cette vue. Je ne sais pas si c'est enregistré. Ah ou qui ? Ah, comme ça, je m'entendais. Ouais, c'est mieux parce que c'est vrai que c'était... L'espace était bruyant. Voilà. Bruit bleu, quoi. Et là, hop. Oui, oui, oui. Là, on est dans la sphère blanche 360 degrés, quoi. Et donc, la vidéo... Enfin, le... Je ne sais pas. Vous avez tous regardé des vidéos 360 degrés, j'imagine. Et donc, ça faisait un petit effet réalité virtuelle. Et donc, ce qui est cool dans ce genre d'expression, c'est qu'on peut rentrer dans les vidéos. Là, quoi. Moi, c'est mes trucs préférés. Rentrer à l'intérieur des vidéos, aller dans tous les endroits où on ne peut pas aller quand on va dans les musées ou dans les espaces physiques. Voilà, voilà. Donc, comme ça, vous avez une idée de ce que je fais. Et... Alors, je n'ai pas fait l'espace, hein. Moi, je fais en sorte que j'existe, quoi. Donc, j'ai choisi les designers, j'ai choisi les artistes. J'ai dit, je voudrais ça là, je voudrais ça là, je voudrais ça là. Je voudrais des couleurs comme ça, voilà. Et puis, voilà. Après, donc, on a fait des visites dans cet espace. On a fait des... Enfin, on a fait plein de choses. C'était très drôle. Et on a fait plein de chats. Alors, je ne sais pas si on peut retourner. C'est très intéressant, quoi. Le chat, c'est ce qu'il y a sur le côté, oui. Enfin, on peut continuer à faire plein de trucs. Mais je vais retourner. Donc, maintenant, on va aller sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est bon, on est retourné sur ma page. Ouais. J'espère. Et... Non. Si, si, on est là ? Qu'est-ce que vous voyez là ? L'univers des réseaux. C'est bon ? Oui, oui. On t'avait perdu, mais on t'a retrouvé. J'espère que c'est. Là, pour ce soir, donc, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est que quand on parle des réseaux sociaux, souvent, au moins dans notre génération, on pense à Facebook, on pense à Instagram, on pense à Twitter. Les plus jeunes, peut-être, on pense à TikTok. Mais en fait, les possibilités sont immenses. Il y a plein, 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 plein de plateformes. Il y a plein, plein, plein de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Et il y a plein de façons différentes de les utiliser. Et même les... Par exemple, il y a une certaine façon d'utiliser Facebook, mais il y a aussi plein de façons de détourner comment on utilise Facebook. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant quand on regarde ce qui se passe dans le monde de la... Je vais vous montrer un petit peu... J'éteins ça parce que ça prend le... Je vais vous montrer un petit peu... Cette carte, je pourrais partager après les liens, les références de cette conférence. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu en détail. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est de voir à qui appartient quoi. Parce que c'est aussi important de savoir à qui on donne ces informations, à qui on donne toutes ces datas. Qui est un petit peu indépendant et qui est connecté avec qui. Même de savoir géographiquement qui appartient à quoi. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la... C'est la... Les planètes de méta. Donc tout ce qui est Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, tout ça, c'est... Appartient à la même chose. Ici, c'est la planète TikTok qui est en train de s'agrandir de plus en plus. Tout ce que vous avez là, donc c'est Microsoft qui... LinkedIn, Teams, Skype, tout ça, c'est la même famille. Et vous en avez... Là, c'est Twitch. Et donc moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Mais donc Twitch, ça appartient à Amazon. Donc tout ce qui est... Il y a beaucoup de gens du monde du jeu vidéo qui font des let's play et tout ça. Et en fait, c'est connecté à Amazon. C'est un petit peu décevant à ce moment-là. Discord, c'est une petite planète indépendante. Et ça, c'est important à savoir. C'est assez cool que ça reste indépendant. Aujourd'hui, on va parler ça. Donc Reddit, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et pour... Là, les petites planètes, là... Donc Telegram, c'est un peu l'équivalent de WhatsApp, mais en plus sécurisé. Et c'est aussi une plateforme qui a été créée par une compagnie russe. Et Signal, c'est... Je ne sais pas plus d'où ça vient, mais Signal, c'est aussi... C'est pas très sécurisé, c'est beaucoup plus petit, mais c'est... Pour faire des échanges de messages et tout ça, c'est assez... C'est assez bien. Et on peut créer aussi, comme sur Signal, Telegram et WhatsApp, on peut créer des chaînes de groupes et puis partager des informations. La grosse, là, rouge, c'est YouTube. Donc YouTube, c'est avec Google, c'est avec Alphabet. Et c'est aussi un espace assez important, assez gros, qui est connecté à beaucoup, beaucoup de choses dont on n'est pas forcément au courant. Donc c'est bien de regarder quand vous utilisez YouTube et les règles, les façons de les utiliser, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et les droits acquis à partir des vidéos après et tout ça. Mais donc ça, je pourrais partager, vous pourrez garder ça en détail. Et c'est assez cool. Voilà. Je retourne une petite présentation. Donc on va se promener sur quelques plateformes ensemble. Et l'idée, c'est de vous donner des idées et de ce qu'est un petit peu, de ce à quoi servent ces plateformes et de ce qu'on pourrait faire de plus ou comment est-ce qu'on crée des petits twists ou des hacks pour que ça serve à d'autres moyens, ou à des espaces d'art ou à des artistes. Donc ça, je vous ai mis, j'imagine que vous êtes tous allés, je vous ai mis la page Facebook de votre école. Alors Facebook, c'est un peu le premier des réseaux sociaux mainstream. Donc c'est là où il y a, qui a explosé, qui a été créé à l'intérieur d'une université aux Etats-Unis, et qui a un petit peu, pas un petit peu, qui a complètement explosé et qui a complètement révolutionné notre façon d'utiliser et les réseaux et Internet en général. Donc ça a été créé en 2004 et aujourd'hui, donc ça a 2,9 milliards d'utilisateurs. Donc c'est le plus gros réseau du monde. C'est là où il y a le plus de, et le plus de gens, et le plus de gens de différents âges, et alors ce qui vieillissent un petit peu maintenant, mais ça reste là où il y a le plus de monde. Les utilisations sont diverses selon les âges, selon les pays, mais quand même. Donc ça veut aussi dire que pour un, en tant qu'espace culturel, en tant qu'école, en tant qu'artiste, c'est quand même un espace où il y a beaucoup de chance d'être vu par beaucoup de monde. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous savez comment ça marche. Donc c'est comme avant, on faisait des blogs. Donc on peut présenter ce qu'on est, ce qu'on fait. On a plein de chiffres partout, mais ça est chiffre, j'en parlerai après. Donc il y a les gens qui suivent ces pages, des liens vers les sites officiels, des informations selon ce qu'on veut partager. On peut partager plus ou moins d'informations, des heures d'ouverture. Donc il y a beaucoup de musées qui utilisent ça comme ça directement. Les gens ont les informations pratiques. Et Facebook, donc c'est très intéressant et très utilisé pour les événements. Donc ça fait comme, les gens peuvent avoir accès à un espèce de calendrier. Pour avoir les photos, donc des albums photos plus ou moins organisés selon les gens. Et des liens souvent, ce qui est partagé sur le WoW, c'est des liens vers d'autres articles, des références de plein de choses. Donc ça rassemble plein de choses au même endroit. Donc je voulais, à partir de là, je voulais vous montrer, mais juste pour vous inviter à le faire aussi vous-même. Quand on va, je ne sais pas, si vous voulez aller au musée et vous ne savez pas trop quoi faire à Strasbourg, ben en gros, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils cherchent sur Facebook ou les noms précis ou les mots clés de ce qu'ils recherchent. Et après, nous, on se retrouve sur le Musée de Strasbourg. Et comment le Musée de Strasbourg utilise cette Facebook, c'est très classique. Donc c'est un petit texte, des images. Et selon, donc avec souvent des indications de ce poste et, enfin, je ne sais pas, ce poste et ça, c'est une acquisition d'un trésor. Parfois, c'est un nouvel événement ou c'est, voilà, qu'est-ce qui va se passer ce week-end au Musée. Et puis après, vous avez les textes, les liens, les images. Donc c'est très, c'est très classique. C'est ce que tout le monde fait. Et donc, en fait, moi, je voulais vous montrer quand on les arrive. J'y vais comme ça. Non, c'est pas ça, c'est celui-là, voilà. Ben Grosser, c'est un artiste américain qui, en fait, utilise Facebook comme médium de recherche. Donc il est sur Facebook et en même temps, il crée des œuvres pour critiquer Facebook et essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous fait en tant qu'individu et en tant qu'associé. Et donc, il a créé plein de choses pour changer notre façon d'utiliser Facebook et de voir ce que ça donne quand on fait ci, quand on fait ça. Donc il a créé, j'espère que ça va marcher, mais il a créé plein de choses qu'on peut mettre sur sa propre page. Ça transforme toute notre façon de voir Facebook. Donc, non, là, ça ne marche pas. Je vais aller là. Alors, ça s'appelle, c'est une œuvre qui s'appelle le Save Book. Je vous montre et puis après, on va en parler. Et alors, si je fais ça... Ah, ça n'a pas marché. Alors, j'éteins. C'est censé... Je refais. Alors, ça, c'est animé. Je repars. Je reviens sur Facebook. Bon, moi, ça ne marche pas. Alors, je vais aller sur son site pour vous montrer. Je reviens sur ma petite présentation. Donc, ça, c'est Ben Grosse. Et donc... Alors, je vous montre plein de projets qu'il a fait. Donc, il a créé un des projets qu'il a créé, c'est Go Rando. Donc, c'était quelque chose qu'on peut installer sur son propre Facebook. Et au lieu de choisir soi-même quel emoji on va mettre pour réagir à un poste, ça choisit tout seul. Donc, ça choisit le like, le take care, le cœur ou la tristesse. Et... Et c'était un petit peu une réaction à ce que je disais ce matin. Donc, au départ, sur Facebook, on ne pouvait que faire le... Mettre le thumbs up. Et... Et c'est tout. Et donc, on ne pouvait que dire j'aime. Et... Et la communauté des gens qui utilisait Facebook, au bout d'un moment, ils ont dit, ben, parfois, on n'aime pas. Parfois, on adore. Parfois, on a envie de dire qu'on est en colère ou que quelque chose est triste. Ou on a envie de dire aux gens que... Enfin, quelque chose de plus que juste aimer. Donc, ils ont commencé à développer des nouveaux emojis. Et... Et... Il a demandé à Facebook si ça pouvait être intégré. Donc, Facebook a créé... On a intégré certains. Et... Et donc, ça a fait... Ça a fait avancer certaines choses. Sauf que, évidemment, plus... Ça fait aussi que, quand vous choisissez des émotions très précises, Facebook collecte toutes ces informations. C'est de plus en plus qui vous êtes, quel genre de réaction vous avez, pour quel genre de poste et tout. Donc, ça fait que, comme c'est devenu une machine commerciale, ben, ça fait que vous recevez des choses qui sont plus ajustées, plus affinées, qui semblent faites pour vous parce que vous avez dit que vous étiez en colère, vous étiez triste, que vous aimiez, que vous adoriez quelque chose. Donc, ce... Ce projet, c'était une réaction... Une réaction à ça. Je vais essayer de retourner pour vous montrer la page... que je voulais vous montrer. C'est ça. Donc, Safebook, c'est aussi un travail de Ben Grocer. Et donc, c'est ce que vous voyez là. Je vais vous mettre... Il a fait une petite vidéo pour vous... Non, il n'a pas fait une petite vidéo. En fait, c'est Facebook sans images et sans texte. Donc, vous pouvez l'installer sur votre page. Et après, vous pouvez continuer à naviguer. Donc, pour les gens qui utilisent Facebook assez souvent, ils peuvent écrire des textes, ils peuvent liker des posts, ils peuvent se retrouver... C'est juste que c'est un peu plus difficile parce que je n'en vois rien. Mais donc, si je fais ça... Je réessaye pour vous montrer parce que c'est marrant de voir comment ça marche. Donc... Alors... Voilà. Donc ça, c'est ma page Facebook où il n'y a plus rien. Et donc, je peux décider de l'utiliser comme ça. Donc, je reconnais que j'ai une notification. Si je clique dessus, elle s'ouvre. Donc, ça veut dire que je la vois. Il se passe un truc. Peut-être que quelqu'un parle. Ah ! Donc, vous voyez, ça m'a emmenée quelque part. Donc, tout ça, c'est... Tout ça, c'est réel. Et... Je ne sais plus... Bon, je n'utilise pas Facebook tous les jours. Donc, je ne sais pas trop. Mais donc, tout ça, c'est... Tous les liens sont bien là. C'est juste que... Là, ça doit être la page où on peut noter... On peut dire comment on va... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Enfin bref, tout ça, ça fonctionne encore. C'est juste que tout est effacé. Donc, ce genre de projet, je vous le montre aussi parce que c'est une façon de détourner Facebook. Ce n'est pas forcément une utilisation très efficace pour les musées. Non, c'est un peu mystère. Mais, ça veut dire que les artistes qui utilisent Facebook, il y a beaucoup d'artistes qui continuent à réfléchir à quel impact ça a sur nous. Et aussi à faire réfléchir l'équipe de Facebook elle-même. Même si ce n'est pas forcément... Donc, ce sera les meilleurs amis de Ben Grosser. Mais... Mais c'est à leur... Là, les forces à leur poser des questions et à... Et à ajuster certaines choses sur leur façon de... L'intelligence artificielle et surtout ce qui est problématique avec l'intelligence artificielle et surtout le... Le fait que elle est comme... L'intelligence artificielle, elle apprend à partir de données qu'on lui donne. Et les données qu'on donne à beaucoup d'intelligence artificielle jusqu'à maintenant, c'est des données qui sont collectées et créées par des hommes blancs d'un certain âge. Donc, ça fait que les résultats, ils correspondent à cette catégorie de personnes. Et donc, lui, dans son travail, Jake, il essaye de... Bah, de changer ça. Donc, il a créé des projets avec des... Des performeurs drags et qu'il a intégrés dans tout un algorithme. Et donc, ça... Petit à petit, ces choses-là permettent de... Au moins de faire réfléchir et de... Et de changer certaines choses. Euh... Mais ce projet que je vais vous montrer, c'est complètement différent. C'est... Donc, c'est lié aux réseaux sociaux. Et c'est une petite... Une vidéo... Euh... Qui... C'est un découpage de vidéos. Un montage de plein de petits bouts de vidéos. De tous... Euh... Ces... Chefs d'entreprise qui... Qui ont ces... Qui ont tous ces réseaux sociaux. Et qui sont... Qui pensent, en fait, que... Ah... 200 000. 100 000. 1 000. 1 000. 100 000. 100 000. 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 4... 1... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 5... 1... 1... 1... 2... 250... 7... 1... 10... 10... 1... 1... 2... 2... Sous-titrage ST' 501 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 ou un mail pour collaborer ou quelque chose de plus important mais ça permet une petite introduction qui est souvent la bienvenue et pour moi dans ma vie de curateur ça m'a beaucoup aidé à m'introduire et à commencer des discussions avec des artistes intéressants et donc là je voulais vous montrer cette page là donc pareil qui utilise la page instagram comme un comme un portfolio mais donc très très pensé très préparé et chaque image je suis donc en fait tout le tout le déroulé de instagram raconte une histoire et donc donc c'est assez assez beau et ça fait que pareil c'est une première étape avant d'aller avant d'aller ou dans l'espace d'exposition de ces artistes ou avant des rencontres ou ça donne une bonne idée une belle impression de leur travail ça donne envie de enfin moi ça me donne envie ça d'aller d'aller les rencontres voilà voilà donc vous donnez des idées pour utiliser instagram je vais retourner sur ma petite présentation et ah oui ça c'était alors je peux pas vous montrer en ligne parce que c'est vraiment fait pour le téléphone donc faudra y aller si vous utilisez instagram faudra y aller vous même mais c'était une idée assez originale c'est donc c'est un espace un espace d'exposition qui n'existe pas mais c'est pour voir l'exposition il faut tourner son téléphone donc ce que vous voyez là c'est ce que vous voyez à gauche c'est le c'est le début de la page instagram et les deux exemples à droite donc j'ai tourné mon téléphone pour pouvoir voir les photos et donc ça fait juste par ce petit mouvement de tourner son téléphone ça force la personne qui regarde instagram il peut plus scroller comme comme d'habitude il est obligé de faire une espèce d'action physique qui 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 est assez intéressante dans pour introduire le travail dans un nouvel espace donc on n'est plus sur le infinite scrolling on descend avec son pouce à on a tourné son téléphone on doit changer sa gestuelle et faire ça donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant j'ai pas forcément réfléchi pour cette conférence mais la gestuelle quand on utilise avec nos téléphones et les réseaux sociaux elle est très elle est très spécifique et elle et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à rechercher pour les espaces du musée pour les artistes qu'est ce que vous demandez à la personne qui regarde les réseaux sociaux ce qui doit être assis devant son ordinateur est ce qu'il peut être avec son téléphone ou pas est ce que la gestion la façon de faire défiler des images est ce que c'est un doigt une main geste un son tout ça c'est des choses qui sont qui sont de plus en plus intégrés dans les réseaux alors ça c'est une courte introduction parce que à noël elle va venir venir pour la deuxième conférence elle va venir présenter son travail et elle en gros c'est un c'est une artiste qui a utilisé tout toutes les plateformes possibles depuis vine jusqu'à jusqu'à en ce moment elle fait tout ce qui est dali tout ce qui est en je sais pas si vous utilisez ça mais c'est les 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 softwares de qui en gros on donne on donne des mots à une intelligence artificielle et elle génère des images seules à partir de ces images anne elle recrée des 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 masques des masques elle intègre ou sur instagram ou dans des mondes virtuels donc c'est vraiment elle est complètement au milieu de ce monde là elle elle joue elle cherche elle pousse et elle s'amuse et donc ça je voulais vous montrer c'est le l'image du milieu c'est une un filtre d'augmenter de réalité augmenter c'est un filtre qu'on a créé pour notre l'anniversaire de notre espace le troisième anniversaire de notre espace donc il ya deux ans où on était en situation de lockdown donc on n'avait pas de on pouvait pas avoir de visiteurs donc on a invité quatre artistes qu'on aimait bien à créer ensemble un filtre et donc là je vais vous montrer j'espère qu'on arrive au bon endroit pas du tout ça je vous montre anne en action en train de fabriquer son filtre donc ce qu'on voit pas forcément ici c'est que le filtre en fait qu'elle créait quelqu'un avait commencé elle continuait à le créer et les gens dans le chat pouvaient réagir donc lui dire on voudrait voir ça est ce que tu peux mettre un poisson est ce que tu pourrais mettre donc c'est devenu très interactif c'est devenu un énorme masque c'est trop lourd à exporter donc on a pas on a dû le nettoyer mais donc ça c'est c'est anne et donc elle fait ça tous les jours on fait un nouveau filtre ou un nouvel espace ou un nouveau masque ou un nouveau donc voilà ça ça continue voilà un peu de beurre du fromage et donc ça c'est quelque chose quand c'est publié sur instagram c'est quelque chose que tout le monde peut se mettre sur le visage et les filtres je vais vous en parler dans la dans ma troisième conférence parce que les filtres c'est au départ c'est quelque chose de très rigolo ça a créé des petits accidents sur les vidéo conférences mais c'est aussi un moyen d'expression assez intéressant et il ya une de beaucoup enfin une communauté assez assez importante sur internet qui se réapproprier pour explorer pas mal de questions d'identité et pour c'est moi il faut un peu d'eau donc pour essayer de de devenir un petit peu ce qu'ils avaient envie d'être dans le monde physique donc ces filtres ça ça a permis à pas mal de gens de de d'ouvrir certaines portes pour s'exprimer de mieux et donc ça nous on a fait tout un festival aussi sur ça sur la la relation entre le masque et l'identité dans le dans le monde numérique et il ya plein de ça c'est un aspect assez intéressant de ces technologies qui sortent un petit peu des réseaux sociaux voilà pour bah alors pour anne vous allez avoir une conférence entière il ya plein de choses à raconter c'est un peu l'histoire des réseaux sociaux à travers son à travers son travail après alors je vais je vais pas encore parler trop longtemps j'essaye de je parle un petit peu trop peut-être j'essaie de je vais aller essayer de raccourcer le c'est un peu une invitation quoi je veux je pense que ce qui serait ce qui serait bien pour vous si vous voulez commencer à à utiliser les réseaux de façon un peu plus créative et à de façon professionnelle et il faut que vous alliez voir ce que font ce que font les autres ce que font les musées ce que pourraient faire le musée je suis allée sur le musée le musée du loup pour voir si eux ils faisaient quelque chose d'original sur le site on peut voir ça donc ils font rien d'original en fait ils sont sur instagram sur twitter sur youtube sur pinterest sur fin sur tous les classiques et sur instagram ils ont comme comme je vous ai déjà montré donc ils ont des photos des oeuvres du louvre des photos des visiteurs mais en fait ils ont une une tout ce qu'ils font sur instagram c'est une espèce de logique qui correspond tout à fait au louvre qui est un musée très classique enfin qui est un musée très classique qui est un musée qui est qui présente des oeuvres classiques et donc ils utilisent le tous leurs réseaux sociaux comme des espaces en plus de leur musée donc ça fait que l'idée c'est pas de vous montrer tout ce qu'il ya dans les collections du louvre c'est de vous à de continuer à transmettre la culture à travers les réseaux donc sur youtube il ya des visites théâtralisées sur sur instagram sur les photos vous avez des informations sur les artistes c'est comme un cours d'histoire raccourci et il ya des il ya des couilles vous pouvez voir je vous ai mis juste le ce qu'ils mettent en avant donc il ya le des couilles donc ça c'est pour une façon rigolote d'essayer d'apprendre plus de choses sur les oeuvres du louvre et il ya des challenges donc c'est là je vous montrer vous avez sûrement entendu parler ça donc pendant le coville tout le monde était français chez ceux et donc il ya plein de gens qui ont fait des challenges c'était de la reproduction de d'oeuvres et donc c'est des c'est des gens alors le ça le louvre ils ont ils ont publié les photos donc c'est des gens qui travaillent au louvre qui ont qui ont été publiés mais donc vous voyez c'est des c'est des photos de vrais gens qui ont reproduit des oeuvres qui sont présentes au louvre et donc ça tout le monde a vu ça maintenant mais c'était au moment du coville c'était une façon assez originale de de continuer à parler d'art à montrer des choses et pour les gens qui ont créé ces reproductions c'est vraiment un travail d'attention un travail de recherche sur le le tout le tout de l'oeuvre qu'ils ont fait pas celui-là mais toutes les toutes les oeuvres qui auront qu'ils ont voulu copier quoi donc ça c'est assez un projet tout sympathique du et puis comme c'est le louvre il ya plein 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 de gens qui ont participé donc il ya plein de il ya plein de choses à découvrir voilà bon ça vous pouvez aller voir elles sont elles sont voilà voilà après peut-être ça je pourrais vous montrer dans la troisième conférence aussi mais donc ça c'est une artiste qui a fait une exposition ici à ncd il ya il ya un an et donc c'était ce que ce que je voulais évoquer c'est que les réseaux sociaux c'est quelque chose qui se passe beaucoup sur vos téléphones sur les ordinateurs mais en fait ça a une telle influence sur notre vie que en parler les utiliser ça peut tout à fait quelque chose qui est qui est très physique qui peut être une expérience ludique qui se passe dans d'autres endroits que l'ordinateur et le téléphone donc cette installation c'est un jeu de c'est une enquête et donc en fait il fallait rentrer dans cette chambre de d'étudiants et essayer de retrouver la porte de sortie et c'était une espèce de métaphore de chercher la porte de sortie des réseaux sociaux elle voulait ne plus les utiliser savoir comment s'en sortir et ça doit faire ça et donc toute l'exposition c'est un espèce de jeu où il fallait il fallait ouvrir les tiroirs chercher derrière les posters regarder dans l'ordinateur pour essayer de trouver des indices pour trouver la clé d'un coffre pour trouver la clé d'une porte et en fait se rendre compte qu'il n'y avait pas de porte que le on n'était pas enfermé en fait que c'était une décision de rentrer ou de sortir de cet espace et donc c'était assez bien fait et c'était et c'était très drôle et en même temps il y avait tous les tous les textes toutes les affiches tous les logos les références c'était des références qui nous qui nous qui nous faisait réfléchir sur ce qui se passe sur les réseaux après alors j'ai peut-être le le zapper pour aujourd'hui mais surtout que je ne l'utilise pas du tout donc je ne sais pas si je suis spécialiste de tiktok mais donc le centre pompidou a un tiktok il y a de plus en plus de gens qui ont tiktok c'est une des applications qui est le plus téléchargée dans le monde en ce moment et de plus en plus et c'est une c'est une application qui est utilisée par une génération très jeune et donc une génération qui est née avec internet mais aussi une génération qui dans le monde de l'art peut avoir un regard frais un regard franc un regard aussi naïf et qui et qui parfois pour les musées qui sont à l'opposé de ça qui peut être intéressante à confronter donc confronter une génération très jeune avec des conservateurs avec des gens qui ont qui sont spécialisés dans certaines œuvres ça crée des ça crée des moments assez intéressants donc ce que j'ai vu sur le sur le tiktok du centre pompidou c'est donc des vidéos de backstage des vidéos de montage d'exposition des petits tours avec les c'est aussi souvent aussi des vidéos très très courtes donc c'est aussi des tours avec le le nouveau jeune stagiaire ou avec le jeune stagiaire et le responsable de la salle Yves Klein donc c'est pareil alors je peux c'est pas un outil que j'utilise tous les jours mais pareil il ya des choses à prendre dans des espaces comme ça qui sont moins spécialisés qui sont plus et la différence entre un tiktok et un instagram c'est que instagram c'est très cadré c'est très préparé les gens qui postent leurs photos ici c'est beaucoup plus au moins l'esthétique est beaucoup plus spontanée et donc il ya beaucoup beaucoup de deux choses très différentes très aussi intéressantes donc je vais vous parler de deux trois petits trucs qui sont pas forcément très connus et puis après vous pourrez poser des questions et puis j'espère que tout ce sera ça ça vous donne des idées ça vous inspire un petit peu un outil que j'utilise beaucoup et qui qui serait pas alors plutôt pour les petits espaces culturels et les festivals c'est les chaînes d'information donc celle que je vous ai mis là c'est sur télégram mais ça pourrait aussi être sur whatsapp ça pourrait aussi être sur signal ça pourrait être sur plein de choses mais donc c'est des c'est des moyens de c'est un groupe il faut il faut suivre la chaîne en gros et les espaces de commentaires sont séparés des espaces d'information ça fait que les espaces culturels ils peuvent vous envoyer de l'information et c'est pas il n'y a pas de c'est pas mélangé avec les commentaires de tout le monde donc ça fait que quand on va là celui qui est à gauche là de home il nous envoie je trouve que c'est une fois par mois une liste de liens de de choses qu'eux ils ont lues qui font partie de leur recherche et c'est tout c'est une liste de liens qu'ils ont préparé et donc ça fait de la lecture pour pour nous qui suivons la chaîne et puis évidemment ils mettent aussi quand ils ont un événement ils annoncent leur événement de façon enfin dans le contexte de cette recherche donc ce qui est assez c'est comme une espèce de newsletter qui arrive directement dans le dans le chat les commentaires sont à côté donc on peut quand même faire des commentaires et réagir mais ça permet une communication assez assez directe et qui arrive directement sur le sur le téléphone et donc la transmédial enfin il y a plein il y a plein de festivals qui utilisent ça aussi donc pour et pour partager leur ce qui va se passer dans le dans leur festival dans l'exposition et tout ça donc moi c'est des choses auxquelles il faut s'inscrire donc on suit une page ou pas après pareil j'ai pas beaucoup de temps pour en parler aujourd'hui mais discord c'est donc ça vient de discord ça vient du monde du jeu vidéo c'est quelque chose qui au départ était vraiment fait pour les gens qui jouent en ligne qui jouent ensemble et qui puisse qui puisse communiquer pendant pendant qu'ils jouent qui jouent s'entraider se s'envoyer des des liens des aides des types et spécialement à cause du covid mais déjà un petit peu avant c'est devenu c'est ça c'est un petit peu répandu alors tous les tous les gens qui jouent aux vidéos aiment pas forcément l'utiliser pour d'autres choses que le jeu vidéo mais mais il y a surtout dans le dans le peut-être dans le monde un petit peu alternatif de l'art il y a beaucoup de gens qui essayent de voir si c'est pas un moyen de communiquer avec un public plus jeune un public qui va peut-être moins au musée mais qui est intéressé par la culture du jeu la culture du monde numérique donc des gens qui sont curieux de choses très intéressantes et aussi une façon de communiquer qui est très hiérarchisée en fait et qui est assez intéressante pour partager des informations différentes avec des gens différents donc là ce que vous voyez à gauche donc c'est les différents chats auxquels on peut avoir accès quand on va sur le discord de Amaze. Amaze c'est un festival de jeux vidéo indépendants à Berlin et donc ce que je vous ai mis en pleine page en fait c'est le le code de conduite c'est le le règlement en gros pour pour expliquer comment est-ce que il faut se conduire sur ces sur ce dans cet espace et ce qui est intéressant aussi qui vient pas forcément discorde mais que discorde à grâce à discorde ça devient de plus en plus répandu le code de conduite et les règlements dans les dans les espaces culturels dans les espaces de festivals dans les espaces de les clubs ou les endroits où on sort le soir ça de c'est de plus en plus répandu et c'est de plus en plus c'est de mieux en mieux fait en fait et donc et c'est inspiré par ces par ces par ces réseaux en fait pour qui sont obligés d'être modérés parce qu'ils sont tellement il y a tellement de monde qui parle sur ces espaces qu'il faut des modérateurs des gens qui qui répondent aux questions qui aident les gens mais qui aussi qui vérifient que tout le monde tout le monde est respecte les règles et gentil à l'isra avec les autres on se respecte les autres et donc donc maintenant il y a pas mal de au moins alors je dis ça mais en fait au moins autour de nous aux pays bas il y a de plus en plus de de lieux physiques qui ont à l'entrée de leurs espaces des nouveaux règlements qui prennent en compte le le respect des femmes le respect de la communauté queer le qui qui informe les visiteurs que si les gens font des choses qui sont pas les bienvenus ils seront ils seront emmenés ils seront renvoyés de ces endroits donc ça je me disais c'était intéressant de de nommer aussi comme comme un effet plutôt positif de ce qui se passe sur les réseaux voilà alors attendez je vérifie qu'est ce que c'est mais les deux derniers et après j'ai fini ça c'est le les réseaux sociaux next le verre et je pense que pareil il ya il ya des espaces de culturel et des musées qui qui ont pendant le vide qui ont utilisé ça qui ont utilisé la réalisé la réalité virtuelle pour pouvoir montrer des expositions et je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer de développer parce que c'est c'est très très intéressant ce qui se passe là dedans et c'est et c'est une expérience intense en soi donc c'est c'est très beau donc ça c'est je vais vous montrer c'est un petit extrait d'un film d'un documentaire qui a été filmé à l'intérieur de vire chat et qui et qui raconte l'histoire de ces deux personnes qui se sont rencontrés donc à l'intérieur dans ces deux personnes là qui se sont rencontrés à l'intérieur de via chat et qui sont tombés amoureuses et qui sont qui se sont mariés dans via chat mais ce documentaire est ce que ce que ce documentaire montre c'est le le les émotions l'évolution de ces personnages depuis des gens qui étaient nouveaux dans l'espace virtuel à des gens qui ce qui se sentent à l'aise qui se sentent eux-mêmes qui se sentent reconnus et qui parce qu'ils ont fabriqué leurs avatars de façon qu'ils ont fabriqué eux-mêmes en fait et ben ils se sont donné des caractéristiques qui leur permettent de s'exprimer je vous montre le le teaser de ça puis après vous pouvez poser des questions sur tout ça des questions sur tout ça C'est parfois ce qui sauve les gens de la vie. C'est ce qui se fait de l'esprit en la matinée. Je suis la teacher pour Helping Hands, une communauté de signes de langue ici dans le VR chat. La hand restée sous l'elbowl, et on va comme ça. Christmas! Slow, quick, quick, slow. Si j'avais la confiance que je pouvais enseigner dans le VR, je dirais exactement exactement ça. Avec une relation long-distance, avoir VR est un changement. Nous sommes 5,000 miles apart, mais nous allons essayer de faire ça. Ce année a été très difficile. Ce qui m'a fait de me faire, c'est la vie, et la communauté de la VR. Je ne voudrais pas avoir weatheré ça sans vous. 3, 2, 1, Happy New Year! Tu peux être qui tu as toujours voulu être, et tu peux, d'une certaine façon, commencer par là. Nous pouvons venir ensemble et soutenir l'autre. Cette communauté m'intéresse beaucoup à moi, et je veux vraiment qu'ils les connaissent bien. C'est vrai. Il y a des années depuis que j'ai vu Kevin's IRL body. Kevin's IRL on the part. Donc ça, vous pouvez le trouver sur HBO, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. En fait, je voulais m'arrêter là, mais je vois, j'ai entendu 2-3 petits trucs. Juste parce que, en réaction à ce qui se passe via le chat, Mathias Brunacci, c'est un artiste qu'on a invité l'année dernière à créer un projet pour notre exposition. Et donc, il est parti de son expérience de VRChat, et dans cet espace virtuel, en fait, on peut créer son avatar, et il y a beaucoup de possibilités, donc on peut mélanger, on peut être un animal, on peut mélanger des objets et des personnages, mais ça reste quand même très codé, et il y a certains stéréotypes qui restent. Et donc, lui, il voulait pousser les limites de ça, et il a utilisé donc un programme qui génère des avatars, et il a essayé de pousser les limites de tout ce qui était possible, et il a créé 18 personnages, enfin 18 avatars queer, et après, il les a tous mélangés. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est le mélange de 18 avatars en même temps, et donc c'était une expérience VR, on pouvait mettre les lunettes de réalité virtuelle, et se retrouver dans la peau, ou de celui-là, des 18 avatars mélangés, ou alors d'un des 18, donc ça sautait d'un avatar à un autre, et on était dans une pièce avec des miroirs tout autour de nous, et c'était assez impressionnant comme projet. Donc il a fait toute une réflexion sur la représentation de la communauté queer à l'intérieur des jeux vidéo, et les possibilités que le VR chat nous donne, et les progrès qu'il faut encore faire dans le développement d'Avatar. Bon, là, on sort un peu du sujet. Et ça, c'est juste, je vous en parlerai aussi à la troisième conférence, mais c'est un artiste britannique, Alistair Etchison, qui crée des jeux vidéo avec des contrôleurs alternatifs, qui utilise la plateforme Twitch, donc on en a pas encore beaucoup parlé, mais la plateforme Twitch, c'est une plateforme qui est aussi très utilisée dans le jeu vidéo pour tous les gens qui font des let's play, donc qui jouent des jeux tout en commentant leur jeu, et qui est utilisée par de plus en plus de monde et de gens qui font pas forcément des jeux vidéo. Et donc, lui, il crée des performances sur Twitch, et en fait, je vous le garde pour la troisième performance, parce que maintenant, il crée des performances qui sont aussi à voir en live dans des théâtres, où on utilise et Twitch et la réaction du public, et donc c'est devenu un espèce de format hybride de streaming et théâtre et jeux vidéo en même temps. Et c'est un format, au moins aux Pays-Bas, qu'on voit de plus en plus, et qui est assez intéressant dans la recherche de création de formats hybrides, de ponts entre tout ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux, et ce qui se passe dans les espaces physiques. Voilà, donc c'était tout pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Ok. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt, au revoir.